mitigé à l'endroit du président français. Oui, on peut le dire, et c'est surtout une phrase qui est abondamment commentée. Je cite « Notre Europe peut mourir. » Pour le média politico basé à Bruxelles, l'analyse est bonne, mais avec quelle solution ? Et surtout, s'interroge le quotidien, quel dirigeant ? Le Macron de 2024 n'est plus le même qu'il y a sept ans. Il est un président affaibli qui cherche avant tout à relancer la campagne électorale de son parti. Fin de citation. En Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zachtung est plus direct et parle, je cite, « des erreurs de diagnostic du président français ». J'ouvre les guillemets. Il s'était trompé sur l'OTAN il y a quelques années. Eh bien, il fait pareil sur l'Europe. Quant aux solutions proposées par le président français, notamment pour une défense européenne, avec la création d'une académie militaire européenne, ce ne sont que deux, je cite, « petites solutions » qui ne changeront pas la d'homme. Le cri d'alarme du président français, c'est aussi ce qui revient beaucoup dans la presse européenne, avec ici le quotidien suisse Blic, qui décrit une dramatisation volontaire du discours. Et en Espagne, avec le quotidien El País, qui décrypte l'avertissement dramatique énoncé par le président français. Pour cela, il faut tout repenser. L'économie, l'industrie, l'économie, pour ne pas être retouffée par les géants américains et chinois, ce qui n'est pas une mince affaire, écrit le journal. Autre actualité très commentée, Julien Chahida, c'est cette décision d'une cour d'appel de New York dans l'affaire Harvey Weinstein. Elle a condamné une partie de la décision concernant Harvey Weinstein pour vice de forme. Effectivement, l'ancien producteur de cinéma avait été condamné pour viol et agression sexuelle, mais il n'aurait pas eu droit à un procès équitable, selon cette cour d'appel. C'est ce que nous rappelle ici le journal Le Monde, cour d'appel, qui donc ordonne la tenue d'un nouveau procès. Pourquoi ce vice de forme ? Eh bien, trois femmes qui ne faisaient pas partie des plaignantes avaient témoigné. C'est comme ça que la cour justifie sa décision. Évidemment, cette annonce a suscité un tollé chez les victimes du producteur. Die Zeit, le journal allemand, parle, vous le voyez ici, parle même d'un drame. Cette condamnation, écrit le journal, avait été la plus importante de l'ère MeToo. Son annulation risque de faire reculer le combat contre les violences sexuelles, écrit le journal allemand. Outre-Atlantique, évidemment, cette annonce est abondamment commentée, notamment ici dans le New York Times, qui donne la parole aux actrices qui se disent victimes d'Harvey Weinstein. L'une d'elles dit tout simplement « Voilà ce que c'est d'être une femme aux Etats-Unis. Donnez le droit aux hommes de disposer de votre corps. » Fin de citation. Quid d'Harvey Weinstein, qui reste toutefois derrière les barreaux, qu'elle nous rappelle le Guardian, ici, journal britannique. Harvey Weinstein avait été condamné pour les mêmes faits en 2023. C'était lors d'un procès à Los Angeles. Il reste donc derrière les barreaux suite à ce procès. Mais là aussi, ses avocats, on en voit ici un, ici, au centre de l'image, ses avocats ont fait appel de ce procès et pensent que la décision new-yorkaise influera sur leur demande de libération de leurs clients. Les victimes, elles, au contraire, se disent confiantes que cette fois-ci, le verdict de Californie sera bel et bien confirmé. On va changer totalement de sujet. On va parler de la France, du sud de la France plus exactement. Julien Cheyda, où aujourd'hui arrive un colis assez particulier. Oui, ce colis n'est rien d'autre que la flamme olympique. Philomé qui doit arriver en France le 8 mai du côté de Marseille. La Provence revient ici sur le dispositif exceptionnel mis en place pour l'événement qui n'arrive qu'une fois par siècle, vous l'aurez compris. Et évidemment, un colis exceptionnel, convoi exceptionnel. À bord, ici, on le voit, je vous l'agrandis, du Bel-Ème. C'est un trois mois, un trama, un trois mois, je vais y arriver, français qui va transporter la flamme. Départ du port du Piret en Grèce, prévu ce samedi. Merci beaucoup, Julien Cheyda. C'était la Revue de presse dans À la Une. On passe maintenant à notre séquence.